Une artère est un vaisseau sanguin dont le sang est expulsé en provenance du cœur vers les organes, contrairement aux veines qui transportent le sang des organes vers le cœur. D'ailleurs, le sang contenu dans les artères est plus oxygéné que celui contenu dans les veines. D'où l'importance du rôle des artères dans l'organisme qui doivent maintenir, autant que possible, la pression sanguine produite par le cœur. Une artère est un vaisseau sanguin, fin tuyau organique qui a pour rôle de véhiculer le sang directement vers les organes. Elle est d'une importance capitale pour l'organisme car elle approvisionne les organes vitaux du corps en sang, en oxygène et en apports nutritifs. Le fonctionnement cardiovasculaire de l'organisme est de nos jours, intensément affecté par la consommation d'aliments transformés et gras. De toxines nocives et de substances chimiques, qui favorisent l'apparition de nombreux dysfonctionnements ou maladies cardiovasculaires. Nettoyer ses artères tout en menant une hygiène de vie saine, est donc essentiel afin de conserver votre cœur et vos reins également reliés aux artères de la horte chargée de l'apport en sang oxygéné, en bonne santé. Voici un remède naturel qui contribuera aisément au nettoyage de vos artères. Remède naturel à base d'ail 8 gousses d'ail 8 citrons bio Un peu de gingembre Eau potable Lavez les citrons et les découpez en petits morceaux. Les mélangez avec le gingembre et les gousses d'ail épluchées. Mettez le tout dans un mixeur tout en y ajoutant l'eau et mixez jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène à consommer à jeûne tous les matins pendant 15 jours en l'associant à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Bienfait du gingembre sur les artères Le gingembre a un effet sur l'organisme qui contribue à freiner l'apparition de plaques d'athérome sur les parois des artères favorisant ainsi la circulation sanguine. C'est sa richesse en antioxydants qui permet de réduire les niveaux de cholestérol venant se déposer sur les parois des artères. Son action détoxifiante facilite également le nettoyage du sang, ce qui contribue à réduire l'accumulation des lipides dans les parois artérielles. Bienfait de l'ail sur les artères L'ail reconnu pour son rôle permettant d'éliminer les toxines tout en renforçant le système immunitaire. A une action directe sur le mauvais cholestérol qui augmente le risque des maladies cardiovasculaires et aurait un effet préventif sur l'athérosclérose tout en diminuant ses effets. L'alicine participe aussi activement à la réduction de la plaque d'athérome qui peut venir se déposer sur les parois des artères. Vertu du citron sur les artères Grande source de vitamine C est dotée de nombreux atouts nutritionnels tels que les acides organiques, les polyphénols et les fibres. Le citron est bénéfique pour le bon fonctionnement de l'organisme et en particulier pour séparer de la parois des artères. La plaque d'athérome qui limite la bonne circulation du sang et peut obstruer le conduit cardiaque ou même celui de l'aorte chargée de faire circuler le sang vers les organes. Les polyphénols, faisant partie des flavonoïdes, participeront également à la réduction du mauvais cholestérol présent dans le sang grâce à leur action antioxydante. Attention ! L'ail peut dans certains cas entraîner des problèmes d'indigestion et des diarrhées. Il est aussi contre-indiqué aux personnes souffrant de porphyrie ainsi qu'au sujet ayant subi une intervention chirurgicale. Il est aussi déconseillé aux femmes allaitantes. Le citron est déconseillé aux personnes atteintes d'anémie ou présentant des carences en minéraux et en cas de maladie rhumatismale. Il est aussi déconseillé aux personnes souffrant de troubles rénaux et biliaires, d'ulcères de l'estomac, d'aftes ou de plaies dans la bouche et en cas d'allergie aux agrumes. Il est aussi recommandé de ne pas se brosser les dents juste après avoir consommé du citron afin de ne pas endommager l'émail. Le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes, aux diabétiques et aux personnes souffrant de maladies de sang. Le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes enceintes, aux femmes enceintes, aux femmes enceintes, aux femmes enceintes.